Bienvenue au Dôme, c'est un espace très très beau que nous prête la mairie de Port Vendres. Nous remercions Grégory Marti et Monica Gilouette-Gélis pour cette participation et cet accompagnement sur cette première édition du Festival de la Côte Vermeille. Voilà, c'est notre deuxième jour de programmation. On a commencé ce matin avec la pêche au Haïkou, avec les jeunes du Collège de Port Vendres. Le Collège de la Côte Vermeille, ils ont été formidables. Et maintenant, on accueille deux associations qui se sont réunies pour nous proposer une lecture de mots passants. Voilà, que j'affectionne particulièrement. Et donc, j'ai confié ces deux lectures à la première association, c'est l'éveillé d'antan, qui est conduite par Michel, Fabre et Pascal, son épouse. Et tout un groupe de lecteurs, de lecteurs de, je pense, de Bagnoult et Port Vendres aussi. Et une autre association qui s'appelle Les mots et l'émotion, qui est conduite par Claude Faber, qui est là et qui va lire aussi. Voilà, donc ce sont deux nouvelles, au bord de l'eau et sur l'eau. Voilà, et puis elles seront accompagnées par Camille Sechepette, qui est là, au saxophone. Voilà, on vous souhaite un bon moment. Et puis aussi, on vous demande bien évidemment de éteindre vos téléphones portables. Voilà, je vous remercie et puis bonne lecture. Merci. 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 agne like T book. J'habitais, comme aujourd'hui la maison de la Mär Lafon. Et un de mes meilleurs camarades, Louis Bernet, qui a maintenant renoncé au canotage, à ses pompes et à son débraillé pour entrer au Conseil d'État, étaient installés au village, deux lieux plus bas. Nous dînions tous les jours ensemble, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de douze pieds dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtais quelques secondes pour reprendre Haleine auprès de la pointe des Roseaux, là-bas, 200 mètres environ avant le pont du chemin de fer. Il faisait un temps magnifique. La lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et... Cette tranquillité me tenta. Je me dis qu'il ferait bon fumer une pipe en cet endroit. L'action suivit la pensée. Je saisis mon encre et la jetait dans la rivière. Le canot, qui redescendait avec le courant, fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta. Et je m'assise à l'arrière sur ma peau de mouton, aussi commodément qu'il me fut possible. On n'entendait rien. Rien. Parfois seulement, je croyais saisir un petit clapotement, presque insensible, de l'eau contre la rive. Et j'apercevais des groupes de Roseaux plus élevés, qui prenaient des figures surprenantes et qui semblaient par moment s'agiter. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis ému par le silence extraordinaire qui m'entoure. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais il se sentit ému par le silence extraordinaire qui l'entourait. Toutes les bêtes, grenouilles et crapauds, ses chanteurs nocturnes des marécages se taisaient. Soudain, à sa droite, contre lui, une grenouille coissa. Il tressaillit, elle se tue. Il n'entendit plus rien et il résolut de fumer un peu pour se distraire. Cependant, quoi qu'il fût un culoteur de fric renommé, il ne fut pas. Dès la seconde bouffée, le cœur lui tourna. Et il cessa. Il se mit à chantonner. Le son de sa voix lui était pénible. Alors, il s'étendit au fond du bateau et il regarda le ciel. Pendant quelque temps, je demeurais tranquille, mais bien tous les légers mouvements de la barque m'inquiétaient. Il me sembla qu'elle faisait des embardés gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve. Puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais balonté comme au milieu d'une tempête. J'entendis des bruits autour de moi. Je me dressais d'un banc. L'eau brillait. Tout était calme. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés et je résolus de m'en aller. Je tirais sur ma chaîne. Le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance. Alors je tirais plus fort. L'encre ne vint pas. Elle avait accroché quelque chose au fond de l'eau et je ne pouvais la soulever. Je recommençais à tirer, mais inutilement. Alors, avec mes avirons, je fis tourner mon bateau et je le portais en amont pour changer la position de l'encre. Ce fut en vain. Elle tenait toujours. Je fus pris de colère et je secouais la chaîne rageusement. Rien, rien ne remua. Je m'assis découragé et je me mis à réfléchir sur ma position. Je ne pouvais songer à casser cette chaîne ni à la séparer de l'embarcation, car elle était énorme et rivée à l'avant dans un morceau de bois bien plus gros que mon bras. Mais comme le temps demeurait fort beau, je pensais que je ne tarderais point sans doute à rencontrer quelques pêcheurs qui viendraient à mon secours. sa mésaventure l'avait calmé. Il s'assit et il put enfin fumer sa pique. Il possédait une bouteille de rhum. Il en but deux ou trois verres et sa situation le fit rire. Il faisait très chaud, de sorte qu'à la rigueur, il pouvait sans grand mal passer la nuit à la belle étoile. Soudain, un petit coup sonna contre son bordage. Il fait un soubresaut et une surcroître l'arrivée. Il cassa des pieds à la tête. Ce bruit venait sans doute de quelques bouts de bois entraînés par le courant. Mais cela avait suffi et il se sentit envahi de nouveau par une étrange agitation nerveuse. Il saisit sa chaîne et il se rédit dans un effort désespéré. L'encre c'est un bon. Il sera si épuisé. Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais qui rampait sur l'eau fort bas. De sorte que, en se dressant debout, il ne voyait plus le fleuve, ni ses pieds, ni son bateau. Mais il apercevait seulement les pointes des roseaux. Puis, plus loin, la plaine, toute pâle de la lumière de la lune. Avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. Il était comme enseveli jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière. Et il lui venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans un parc que je ne pouvais plus distinguer. Et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les temps serrés, mon cœur battait à m'étouffer et, les pires dans la tête, je pensais à me sauver à la nage. Et puis, aussitôt, cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis perdu, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant pas la berge, ne retrouvant plus mon bateau. Et il me semblait que je me sentirais tiré par les pieds tout au fond de cette eau noire. En effet, comme il m'eut fallu remonter le courant au moins pendant 500 mètres, où je, avant de trouver un point libre d'herbe et de jonc où je pus se prendre pied, il y avait pour moi 9 chances sur 10 de ne pouvoir me diriger dans ce brouillard et de me noyer. Quelques bons nageurs que je fusse. J'essayais de me raisonner. Je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur. Mais il y avait en moi autre chose que ma volonté. Et cette autre chose avait peur. Je me demandais ce que je pouvais redouter. Mon moi brave railla mon moi poltron. Et jamais aussi bien que ce jour-là, je ne saisis l'opposition de deux êtres qui sont en nous. L'un voulant, l'autre résistant. Et chacun l'emportant tour à tour. Cet effroi, bête et inexplicable, grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile. Les yeux ouverts, l'oreille tendue et attendant. Quoi ? Je n'en savais rien. Mais ce devait être terrible. Je crois que si un poisson se fut avisé de sauter hors de l'eau comme cela arrive souvent, il n'en aurait pas fallu davantage pour me faire tomber raide sans connaissance. Cependant, par un effort violent, il finit par ressaisir à peu près sa raison qui lui échappait. Il prit de nouveau sa bouteille de rhum et il but à grands traits. Alors, une idée lui vint. Il se mit à crier de toutes ses forces en se tournant successivement vers les quatre points de l'horizon. Lorsque son gosier fut absolument paralysé, il écouta. Un chien hurlait très loin. Il but encore et il s'étendit tout de son long au fond du bateau. Il resta aussi peut-être une heure, peut-être deux, sans dormir, les yeux ouverts, avec des cauchemars tout autour de lui. Il n'osait pas se lever et pourtant il le désirait violemment. Il remettait de minute en minute. Il se disait « Allons, debout ! » Il avait peur de faire un mouvement. À la fin, il se souleva avec des précautions infinies, comme si sa vie eût dépendu du moindre bruit qu'il aurait fait. Et il regarda par-dessus le bord. Je fus ébloui dans le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu'il soit possible de voir. C'était une de ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très loin et que nous écoutons sans mécroire. Le brouillard, qui deux heures auparavant flottait sur l'eau, s'était peu à peu retiré et ramassé sur les rives. Laissant le fleuve absolument libre, il avait formé sur chaque berge une colline ininterrompue, haute de 6 ou 7 mètres, qui brillait sous la lune avec l'éclat superbe des neiges, de sorte qu'on ne voit rien d'autre chose que cette rivière lamée de feu entre ces deux montagnes blanches. Et là-haut, sur ma tête, s'est allée pleine et large une grande lune illuminante au milieu d'un ciel bleuâtre et l'éclat. Toutes les bêtes de l'eau s'étaient réveillées, les grenouilles coassaient furieusement, tandis que d'instant en instant, tantôt à droite, tantôt à gauche, j'entendais cette note courte, monotone et triste, que jette aux étoiles la voix cuivrée des crapauds. Chose étrange, je n'avais plus peur, j'étais au milieu d'un paysage tellement extraordinaire que les singularités les plus fortes n'eussent pu m'étonner. Combien de temps cela dura-t-il ? Je n'en sais rien, car j'avais fini par m'assoupir. Quand je rouvris les yeux, la lune était couchée, le ciel plein de nuages. L'eau clapotait lugubrement, le vent soufflait, faisait froid, l'obscurité était profonde. Je bu ce qui me restait de Rome, puis j'écoutais en grelottant le froissonnement des roseaux et le bruit sinistre de la rivière. Je cherchais à voir, mais je ne pus distinguer mon bateau ni mes mains elles-mêmes que j'approchais de mes yeux. Peu à peu, cependant, l'épaisseur du noir diminua. Soudain, je crus sentir qu'une ombre glissait tout près de moi. Je poussais un cri, une voix répondit. C'était un pêcheur. Je l'appelais, il s'approcha et je lui racontais ma mésaventure. Il mit alors son bateau bord à bord avec le mien et tous les deux nous tirâmes sur la chaîne. L'encre ne remet pas. Le jour venait, sombre, gris, pluvieux, glacial, une de ces journées qui vous apportent des tristesses et des malheurs. J'aperçus une autre marque. Où la est là ? L'homme qui la montait unit ses efforts au nôtre. Alors, peu à peu, l'encre s'édaille. Elle montait, et doucement, doucement, est chargée d'un poids considérable. Enfin, nous aperçus une masse noire et nous l'attirât à mon corps. Enfin, ils aperçurent une masse noire. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou. ... 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 par moments d'un soubresaut rapide, les roses fleurs de chair qui se dressent au bout. Un air chaud me frappait comme un souffle de forge à chacun des soupirs qui soulevaient sa gorge. Les coups de son bâtoir me tombaient sur le cœur. Elle me regardait d'un air un peu moqueur. J'approchais, l'œil tendu sur sa poitrine humide de gouttes d'eau si blanches et si tentantes aux baisers. Elle eut pitié de moi, me voyant très timide, m'aborda à la première et se mit à causer. Comme des sons perdus m'arrivaient ses paroles. Je ne les entendais pas tant je la regardais. Par sa robe entr'ouverte, au loin je me perdais, devinant les dessous et brûlée d'ardeur folle. Puis, comme elle partait, elle me dit tout bas de me trouver le soir au bout de la prairie. Tout ce qui m'emplaissait s'éloigna sur ses pas. Mon passé disparut ainsi qu'une autre tarie. Pourtant j'étais joyeux car en moi j'entendais les ivresses chanter avec leur voix sonore. Vers le ciel obscurci, toujours, je regardais et la nuit qui tombait, il semblait une aurore. Elle était la première au lieu de rendez-vous. J'accourus auprès d'elle, je me mis à genoux et promenant mes mains tout autour de sa taille, je l'attirais. Mais elle, aussitôt, se leva et par les prés baignés de lune, elle se sauva. Enfin je l'atteignis car dans une broussaille qu'elle ne voyait point, son pied fut arrêté. Alors, fermant mes bras sur sa hanche arrondie auprès d'un arbre au bord de l'eau, je l'emportais. Elle, que j'avais vue impudique et hardie, était pâle et troublée. Et elle pleurait, lentement, tandis que je sentais comme un enivrement de force qui montait de sa faiblesse émue. Quel est donc et d'où vient ce ferment qui remue les entrailles de l'homme à l'heure de l'amour ? La lune illuminée, les chants comme en plein jour. Grouillant dans les roseaux, la bruyante peuplade des grenouilles faisait un grand charivari. Une caille très loin jetait son double cri et, comme préludant à quelques sérénades, des oiseaux réveillés commençaient leur chanson. Le vent me paraissait chargé d'amour lointaine, alourdi de baisers, plein de chaudes haleines, que l'on entend venir avec de longs frissons et qui passent roulant des ardeurs d'incendie. Un rut puissant tombé des brises attiédies. Et je pensais, combien sous le ciel infini, par cette douce nuit d'été, combien nous sommes qu'une angoisse soulève et que l'instant unit parmi les animaux comme parmi les hommes. Et moi, j'aurais voulu, seul, être tous là. Je prie et je baisais ses doigts. Elle trembla. Ses mains fraîches sentaient une odeur de lavande et de teint dont son linge était tout embaumé. Sous ma bouche, ses seins avaient un goût d'amande. Comme un laurier sauvage ou le lait parfumé qu'on voit dans la montagne aux mamelles des chèvres. Elle se débattait, mais je trouvais ses lèvres. Et ce fut un baiser long, long comme une éternité, qui tendit nos deux corps dans l'immobilité. Elle se renversa, râlant sous ma caresse, sa poitrine oppressée et dure de tendresse haletait fortement avec de longs sanglots. Sa joue était brûlante et ses yeux mi-clos et nos bouches, nos sens, nos soupirs se mêlèrent. Puis, dans la nuit tranquille où la campagne dort, un cri d'amour monta, si terrible et si fort que des oiseaux dans l'ombre effarée s'envolèrent. Les grenouilles, la caille, les bruits et les voix se turent. Un silence énorme emplit l'espace. Soudain, jetant au vent sa lugubre menace, très loin derrière nous, un chien hurla trois fois. Et quand le jour parut comme elle était restée, elle s'enfuit. Gérée dans les champs au hasard, la senteur de sa peau me hantait. Son regard m'attachait comme une encre au fond du cœur jeté. Ainsi que deux forces arrivées au même fer. Un lien nous tenait, l'affinité des chaires. Pendant cinq mois entiers, chaque soir, sur la rive, plein de l'emportement qui jamais ne faiblit, j'ai caressé sur l'herbe, ainsi que dans un lit, cette fille superbe, ignorante et lassive. Et le matin, mordu encore du souvenir, quoique tout à l'anguie des baisers de la veille, dès l'heure où dans la plaine un chant d'oiseau s'éveille, nous trouvions que la nuit tardait bien à venir. Quelquefois, oubliant que le jour du téclore, nous nous laissions surprendre, embrassés par l'aurore. Vite, nous revenions le long des clairs chemins, mes deux yeux dans ses yeux, ses deux mains dans mes mains. Je voyais s'allumer des lueurs dans les détrons d'arbres, soudain rougir comme des plaies, sans songer qu'un soleil se levait quelque part. Et je croyais, sentant mon front baigné de flammes, que toutes ces clartés tombaient de son regard. Elle allait tout la voir, avec les autres femmes, je la suivais, remplie d'attentes et de désirs. La regarder sans fin était mon seul plaisir, et je sentais, debout, dans la même posture, murée dans mon amour, comme un lénéprison. Les lignes de son corps fermaient mon horizon. Mon espoir se bornait au nœud de sa ceinture. Je demeurais près d'elle, épillant le moment où quelqu'autre attirait la gaieté toujours prête. Je me penchais bien vite, elle tournait la tête, nos bouches se touchaient, puis fuyaient brusquement. Parfois, elle sortait en m'appelant d'un signe. J'allais la retrouver dans quelques chambres de vignes, ou sous quelques buissons qui nous cachaient aux yeux. Nous regardions s'aimer les bêtes accouplées, quatre ailes qui portaient deux papillons joyeux, un double insecte noir qui passait les allées. Grave, elle ramassait ses petits amoureux et les baisait. Souvent, les oiseaux, sur nos têtes, se becquetaient sans peur. Et les couples des bêtes, nous ne nous redoutaient pas, car nous faisions comme eux. Puis, le cœur tout plein d'elle, à cette heure tardive où j'attendais guettant les détours de la rive, quand elle apparaissait sous les hauts peupliers, le désir allumé dans sa prunelle brune, sa jupe balayant tous les rayons de lune, couchée entre chaque arbre, à travers les sentiers. Je songeais à l'amour de ces filles bibliques, si belles qu'en ces temps lointains, on a pu voir, éperdues et suivant leurs formes impudiques, des anges qui passaient dans les ombres du soir. Un jour que le patron dormait devant la porte, vers midi, le lavoir se trouva dépeuplé. Le sol brûlant fumait comme un bof essoufflé qui peine en plein soleil, mais je trouvais moins forte cette chaleur du ciel que celle de mes sens. Aucun bruit ne venait, que des lambeaux de chants et de rires d'rivrogne au loin, sortant des bouges, puis la chute parfois de quelques gouttes d'eau tombant dans nos saisons, sueur du vieux bateau. Or ses lèvres brillaient comme des charbons rouges, d'où jaillirent soudain des crises de baisers, ainsi que d'un brasier partent des étincelles, jusqu'à l'affaissement de nos deux corps brisés. On n'entendait plus rien, hormis les sauterelles, ce peuple du soleil aux éternels cri-cri, crépitant comme un feu parmi les prés flétris. Et nous nous regardions, étonnés, immobiles, si pâles tous les deux, que nous nous faisions peur, lisant aux traits creusés, noirs sous nos yeux frébriles, que nous étions frappés de l'amour dont on meurt, et que, par tous nos sens, s'écoulait notre vie. Nous nous sommes quittés, en nous disant tout bas qu'au bord de l'eau le soir, nous ne viendrions, nous ne viendrions pas. Mais à l'heure ordinaire, une invincible envie me prit d'aller tout seul à l'arbre accoutumé, rêver aux voluptés de ce corps tant aimé, promener mon esprit par toutes nos caresses, me coucher sur cette herbe et sur son souvenir. Quand j'approchais, grisée des anciennes ivresses, elle était là, debout, me regardant venir. Depuis lors, en varie par une fièvre étrange, noitons sans répit cet amour qui nous mange. Bien que la mort nous gagne, un besoin plus puissant nous travaille et nous force à mêler notre sang. Nos ardeurs ne sont point prudentes ni peureuses, l'effroi ne troublent pas nos regards embrasés. Nous mourons l'un pour l'autre et nos poitrines creuses changent nos jours futurs comme autant de baisers. Nous ne parlons jamais. Auprès de cette femme, il n'est qu'un cri d'amour, celui du cerf qui brame. Ma peau garde sans fin le frisson de sa peau, qui m'empile un désir toujours âpre et nouveau. Et si ma bouche a soif, ce n'est que le chabouche. Mon ardeur s'exaspère et ma force s'abat dans cet accouplement mortel comme un combat. Le gazon est brûlé qui nous servait de couche et désignant l'endroit du retour continu, la marque de nos corps est entrée au sol nu. Quelques matins, sous l'arbre où nous nous rencontrâmes, on nous ramassera tous deux au bord de l'eau. Nous serons rapportés au fond d'un lourd bateau, nous embrassant encore aux secousses des rames. Puis on nous jettera dans quelques trous cachés, comme on fait aux gens morts en état de péché. Mais alors, s'il est vrai que les ombres reviennent, nous reviendrons le soir, sous les hauts peupliers. Et les gens du pays qui longtemps se souviennent, en nous voyant passer l'un et l'autre liés, diront en se signant, et l'esprit en prière, Voilà le mort d'amour avec sa lavandière. Applaudissements 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 Camille au saxo et à l'harmonium. Marie-Clément Cuisin Marie-Clément Cuisin Applaudissements Christine Duboux Applaudissements Claude Faber Philippe Paranty Applaudissements Applaudissements Bernard Baudat Applaudissements Michel Fabre Michel Fabre Applaudissements 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 Bonne continuation Bon festival Bon festival Applaudissements Applaudissements Applaudissements